Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de mathématiques discrètes. C'est notre séance numéro 4. Dans la séance précédente, on a commencé le chapitre arithmétique dans elle. On a parlé de deux notions dans la séance précédente, les relations binaires. Il y en a deux types de relations binaires, relations d'équivalence et relations d'ordre. Et on a initié un peu aussi sur l'arithmétique des entiers relatifs. Cette séance, c'est la deuxième partie du chapitre arithmétique dans elle. Je vais vous parler, ou bien je vais vous rappeler, la relation d'équivalence. Je vais me concentrer un peu sur les relations d'équivalence, vous allez comprendre pourquoi. Et puis je vais continuer de parler sur l'arithmétique des entiers relatifs. Donc l'arithmétique des entiers relatifs, c'est-à-dire la relation de divisibilité, la division cloudienne, le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun de deux entiers relatifs, l'algorithme de Cloude qui sert à déterminer le PGCD. On va définir qu'est-ce qu'un nombre premier, et on va parler de l'ensemble des nombres premiers, quelle est la définition et la caractérisation des nombres premiers, et le théorème fondamental de l'arithmétique, comment déterminer le PGCD et le PPC1, le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun, de deux entiers relatifs, à partir de la factorisation des entiers en facteur premier. La troisième partie de cette séance porte sur l'arithmétique, dont les entiers modulo-1, donc les arithmétiques modulaires. Ici, on va voir la relation d'équivalence, les relations d'équivalence et l'arithmétique dans elle, et on va parler de l'inversibilité et la simplifiabilité des classes d'équivalence. Donc voilà, juste je m'intéresse à l'arithmétique des entiers relatifs parce que c'est la base de la cryptographie. Je ne sais pas si vous connaissez la cryptographie ou pas, en général, la cryptographie est une technique d'écriture où le message chiffré est écrit à l'aide des codes secrets ou des clés de chiffrement. La cryptographie est principalement utilisée pour protéger un message considéré comme confidentiel. Donc voilà, dans cette séance, on ne va pas trop parler de la cryptographie, plutôt on va parler de la base de la cryptographie qui est l'arithmétique dans elle. Donc voilà, je vais passer à rappeler maintenant, je rappelle les relations d'équivalence. Quelqu'une relation d'équivalence, donc on a vu ça dans la vidéo précédente, on a dit sur un ensemble E, non vide bien sûr, on appelle relation d'équivalence sur E toute relation binaire qui est réflexive, symétrique et transitive. Donc juste à titre d'exemple, on peut par exemple parler de la relation entre deux individus. On dit qu'un individu X et un individu Y sont en relation, ou bien X en relation avec Y, si X et Y ont la même religion. Vérifions ensemble si cette relation est une relation d'équivalence. Donc je considère E, E c'est l'ensemble des individus, c'est-à-dire tout le monde là, et R c'est la relation définie par le suivant. Je dis que X est en relation avec Y, je pense que vous avez bien compris, X là c'est dans E, c'est-à-dire c'est un individu, Y est dans E, c'est-à-dire c'est un autre individu. Je dis que X est en relation avec Y, si X a la même religion que Y. Et donc on vérifie ensemble s'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Je rappelle qu'une relation d'équivalence, c'est une relation qui est, donc R, relation d'équivalence, si elle est à la fois réflexible, symétrique et transitive. Symmétrique, transitive et réflexible. Je commence par la réflexivité. Donc je dis que R est réflexif comment? On a dit si cet élément est en relation avec lui-même, quel qu'il soit Y, X est en relation avec X. Est-ce que ceci est vrai pour notre relation d'équivalence, pour cette relation R? Est-ce que R est une relation réflexive? Oui, bien évidemment, X a la même religion que X. C'est le même individu, c'est la même personne. Non. Mais donc, c'est la même religion, certainement. Et donc, que ce soit l'individu, un individu X a la même religion que lui-même, bien sûr, et donc, notre relation est réflexive. Donc, lui, notre R, cette relation est réflexive. Oui, c'est bien vérifié. Je passe à la deuxième, ou bien le deuxième point. R est-elle, cette relation R est-elle symétrique? Symmétrique ou pas? Je rappelle la définition d'une relation symétrique. Quand je dis que R est une relation symétrique, c'est quoi? Si on a l'équivalence entre R en relation avec Y et Y en relation avec X. Est-ce que cette phrase X en relation avec Y et la phrase Y en relation avec X sont équivalentes? Donc, je lis X en relation avec Y, c'est-à-dire X a la même religion que Y. Bien sûr, c'est équivalent à dire que Y a la même religion que X. Donc, oui, aussi pour la symétrie. R est une relation symétrique. Donc, la troisième, ou bien le troisième point, là, la relation est-elle transitive? Et je rappelle qu'est-ce qu'une relation transitive? transitive. Donc, je dis que R est transitive si quoi? Si on a deux relations, X en relation avec Y et Y en relation avec Z, c'est-à-dire un individu X est en relation avec un autre Y et ce Y est en relation avec Z, est-ce que ceci implique ou pas que X est en relation avec Z? Est-ce que cette implication est correcte? Oui, encore, pourquoi? Parce que X est en relation avec Y, c'est-à-dire que X et Y ont la même religion. Y en relation avec Z, c'est-à-dire Y et Z ont la même religion. Et donc, on a X, Y et Z, les trois, c'est la même religion et donc X en relation avec Z, oui. donc c'est une relation d'équivalence. donc vous voyez, on a une relation d'équivalence. Et je rappelle, une relation d'équivalence, c'est toujours comme si on a une caractéristique ou bien une caractérisation commune entre les éléments d'un ensemble. Donc voilà pour la relation d'équivalence. Je reviens à la présentation. Donc une relation d'équivalence, c'est une relation binaire, que ce soit réflexive, symétrique et transitive. Maintenant, la classe d'équivalence. C'est quoi la classe d'équivalence ? Dans l'individu X, par exemple. Donc la classe d'équivalence d'un individu X, j'écris là. Bien sûr ici, quand je parle de la relation d'équivalence, lorsque j'ai, quand je parle de la classe d'équivalence, pardon, quand je parle de la classe d'équivalence, lorsque j'ai une relation d'équivalence. Donc je note par exemple, X point, la classe de X, ou bien X bar, comme ça, ou bien CLX, ou bien encore, si je veux préciser, CLR de X, c'est-à-dire la classe d'équivalence de X pour la relation R. Donc c'est quoi par définition la classe d'équivalence ? C'est un ensemble. On a vu la définition d'un ensemble. L'ensemble de quoi ? Je veux écrire la nature. Des Y qui sont dans E. Ils vérifient quoi ? Donc ici, c'est la condition d'appartenance. X est en relation avec Y. Donc la classe de X, c'est un ensemble. X bar, j'utilise soit cette notation, soit celle-là, soit n'importe quelle notation, parmi les quatre notations suivantes. X bar, c'est un ensemble déjà. X bar, c'est un ensemble. Qui contient quoi ? Qui contient des éléments. Et quelle est la condition ? Il faut que cet élément Y soit en relation avec X. J'explique sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, X est en relation avec Y, si X a la même religion que Y. Alors, si je considère un individu musulman, donc X est musulman, par exemple. Alors, quand Y est en relation avec X, lorsque Y et X ont la même religion, on a dit, d'accord, donc Y est musulman. Et donc, c'est quoi la classe de X ? La classe de X, j'écris ça, c'est l'ensemble des Y, des individus, donc pour mon exemple, qui vérifie quoi ? Tel que Y est en relation avec X. Mais si je sais très bien que X est musulman, donc Y dans E, tel que Y et X, ont la même religion. En la même religion. Mais je sais très bien que X est musulman, donc, Y dans E, tel que Y est musulman. Et donc, voilà. Si je considère X un musulman, c'est quoi la classe de X ? C'est tout individu qui est musulman. Donc, la classe de X, c'est l'ensemble de tous les musulmans. Vous voyez ? Si maintenant, je considère X un juin, c'est quoi la classe de X ? La classe de X, c'est toujours l'ensemble des éléments, donc l'ensemble des individus, tel que Y est en relation avec X. mais si X est juif là, donc Y a la même religion que X, donc Y est juif. Et donc, la classe de X, c'est quoi ? C'est l'ensemble des individus qui sont comment ? Juifs. Voilà, donc, vous voyez, la classe d'un individu, c'est l'ensemble des individus qui partagent avec lui la même caractérisation. Donc, on a dit une relation d'équivalence, c'est une relation et on dit que X est en relation avec Y si X et Y partagent une même caractérisation. Et donc, par exemple, pour la relation que j'ai donnée, X en relation avec Y, si ils ont la même religion, je vois que la classe d'équivalence d'un individu, X est l'ensemble de tous les individus qui partagent avec lui la même propriété. Examinons maintenant cette relation, toujours, je considère eux l'ensemble, même ensemble, l'ensemble de tous les individus. Et la relation R définit par le suivant, X est en relation avec Y si X appartient au même continent que Y. Donc, vous voyez ici, il y en a une propriété, donc X est en relation avec Y si X partage avec Y avec une propriété. C'est quoi cette propriété pour cette relation ? C'est que X et Y appartiennent au même continent. Là, on peut vérifier même vite fait le fait que cette relation R est réflexive. Pourquoi réflexive ? Parce que, bien sûr, X est en relation avec X, toujours. Bien évidemment, X appartient au même continent que X, si je considère le même individu. Donc, certainement, c'est le même continent. R aussi est symétrique pourquoi symétrique ? Parce que, tout simplement, si X est en relation avec Y, si X appartient au même continent que Y, alors évidemment, Y appartient au même continent que X. Donc, oui, c'est symétrique. Qu'où c'est transitif ? C'est-à-dire, quoi est transitif ? C'est-à-dire que si X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors automatiquement, X est en relation avec Z. Donc, je rappelle juste le fait qu'une relation est transitif, ça implique que si X est en relation avec Y, Y en relation avec Z, ça implique que X est en relation avec Z. Et là, c'est évident pour cette relation parce que si X appartient au même continent que Y et Y appartient au même continent que Z, donc certainement, X et Z appartiennent au même continent. Donc, voilà, c'est une relation transitive. On a donc une relation d'équivalence. Donc, cette relation appartient au même continent, c'est une relation d'équivalence. Maintenant, on peut un peu chercher les classes d'équivalence. Si je considère, par exemple, moi-même, je suis tunisienne, donc je considère moi-même et donc je cherche ma classe d'équivalence. C'est quoi ma classe d'équivalence ? Donc, je vais écrire mon nom. Voilà, moi, c'est dans l'ensemble des individus. Donc, c'est un X, là. C'est un élément de l'ensemble des individus. Donc, voilà. Quels sont les Y ? Donc, j'écris mon nom, c'est Hussine, et voilà, barre pour dire la classe d'équivalence de cet individu. C'est quoi ? C'est l'ensemble des Y dans E, donc les éléments ou bien les individus dans ce monde, qui partagent avec moi cette propriété, c'est-à-dire quoi ? Tel que Y est en relation avec moi. Donc, avec, juste pour alléger la notation, au lieu d'écrire tout le nom, j'écris KH, tout simplement. Avec Y en relation avec moi-même. Mais, c'est quoi la relation Y en relation avec X ? C'est-à-dire, on appartient au même continent, puisque je suis africaine. Mais donc, quand Y est en relation avec moi, lorsqu'il est africain, donc là, l'ensemble des éléments qui sont en relation avec moi, qui sont, c'est l'ensemble des individus qui sont africains. Donc, appartient à l'Afrique. Et donc, voilà, j'ai trouvé ma classe d'équivalence. Ma classe d'équivalence, c'est l'ensemble de tous les individus. Vous voyez, une classe, c'est un ensemble. Donc, c'est l'ensemble de tous les individus qui sont africains ou bien qui appartient à l'Afrique. Bien sûr, ici, vous pouvez remarquer qu'on peut alors diviser l'ensemble sur des classes d'équivalence selon cette relation. La relation que je donnais, R, c'est quoi ? X en relation avec Y si X et Y appartiennent au même continent. Donc, X appartient ou bien il est et d'eux-mêmes en continent qu'Y. Et donc, je peux diviser eux, l'ensemble de tous les individus, le monde, sur des classes d'équivalence. Voilà, par exemple, si moi, je suis tunisienne et je considère ma classe d'équivalence, j'ai trouvé ma classe d'équivalence, c'est l'ensemble de tous les Africains. Donc, ça, c'est une classe d'équivalence. Même si je considère une autre personne comme un rien là, un comme un rien, donc, sa classe d'équivalence, c'est les individus qui sont des Africains. Donc, c'est la même classe. Donc, ça, c'est une classe d'équivalence. Donc, le continent ou bien les individus africains, ça représente une classe d'équivalence. Pour un individu français, par exemple, si je considère quelqu'un de la France, alors là, c'est quoi sa classe d'équivalence ? On va dire, c'est l'ensemble de tous les individus qui partagent avec lui le même continent. Donc, c'est l'euro. et ainsi de suite. Donc, on peut répartir en forme d'une répartition d'eux. Les classes d'équivalence, ça représente les individus, ça, c'est une classe. Les Africains, les Européens, l'Asie, c'est une autre classe. L'Amérique, les Américains, ça porte une autre classe, ainsi de suite. On fait quoi ? On dit, on fait une partition, bien, repartition d'eux. C'est quoi une répartition d'un ensemble ? Je considère toujours un ensemble, par exemple, eux. Une partition, bien on dit partition, bien repartition de eux, est une famille des parties. Donc, c'est une famille formée par des parties elles-mêmes. Qui vérifie quoi ? L'ensemble eux, je peux l'écrire comme la première partie, union, la deuxième, union, la troisième, ainsi de suite. Chaque partie est non vide, donc elle contient au moins un élément. Donc, on a dit, les pays sont non vide, chaque pays est non vide, l'union de tous les pays égale l'ensemble e, et pays inter-pj égale le vide. C'est-à-dire, il n'y a pas un élément qui appartient en même temps à p1 et aussi à p2. Et donc, on peut dire alors, si on a une relation d'équivalence r, et un ensemble e, menu de cette relation d'équivalence, alors l'ensemble des classes d'équivalence forment une repartition, bien forme une partition de e. Comme on a vu avec la relation x en relation avec y, c'est x et y partient à nos mêmes continents, donc on a vu, c'est une partition du monde. Ou bien encore, si je considère la relation d'équivalence x en relation avec y, c'est x à la même religion que y, alors on peut avoir une autre partition du monde, une nouvelle partition selon la religion. juif, chrétien, musulman, ainsi de suite. Donc on va former une partition des individus ou bien de tout le monde. On va maintenant à une autre relation, l'équivalence, mais cette fois sur z. Juste imaginez qu'on travaille sur z, voilà, donc l'espace des antirelatifs, et je définis une relation, x en relation avec z, si x moins z est un nombre par. Bien sûr, ici je suppose que x est un antirelatif, z est un antirelatif. Je sais qu'il vaut mieux écrire n et m parce qu'on utilise d'une façon générale les symboles n, m, p, q comme ça pour désigner les antirelatifs, mais juste ici, voilà, je peux encore choisir comme notation x un antirelatif, z un antirelatif. Donc x moins z est un nombre par. Vous savez qu'est-ce qu'un nombre par? C'est un nombre qui s'écrit sous la forme 2 fois 4. Ça dure 2, c'est un nombre par, 0, c'est un nombre par, moins 2, c'est un nombre par, moins 4 aussi, moins 6, 4, 6, tous ces nombres sont de nombres par. Alors, quand je dis que x est en relation avec z si x moins z est un nombre par. Et donc, vérifiez ensemble qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Donc, réflexive, juste, je commence. Est-ce que cette relation est réflexive, c'est-à-dire, est-ce que x est en relation avec x? Oui, car x moins x égale 0, 0 est par. Donc, oui, elle est réflexive. Est-elle symétrique? symétrique, c'est-à-dire, est-ce qu'on a l'équivalence x en relation avec y équivalent à dire que y en relation avec x? Oui, en fait, si x moins y est par, certainement, ça implique que y moins x est par. Encore pourquoi? Parce que si x moins y égale 2 fois k avec k dans z, donc y moins x, ça sera moins 2k, c'est l'opposé. Donc, je peux l'écrire 2 fois moins k et encore moins k dans z. Bon, symétrique, cette relation, maintenant, est-elle transitive? Cette relation est transitive, c'est-à-dire, si x est en relation avec y et y en relation avec z, est-ce que ceci implique que x est en relation avec z? C'est ça, la question. Donc, examinons ça, x en relation avec y, c'est-à-dire quoi? x moins y est un nombre par, et par, bon, égale 2k avec k dans z. Y en relation avec z, c'est-à-dire y moins z est un nombre par, donc, c'est écrit comme 2 fois k prime, forcément, le même k, bien sûr. Avec k prime appartient à z. Maintenant, examinons ce que ceci implique que x moins z est un nombre par, alors, x moins z égale x moins y plus y moins z, je peux ajouter et retrancher y. Et comme x moins y égale 2k, y moins z égale 2k prime, donc, je peux écrire ça 2 fois et a plus k prime. Et encore, ça, c'est un nombre par, 2 fois 1, quelque chose dans z là. Donc, c'est un nombre par, épargne. Donc, on a bien vérifié que x est en relation avec z. Donc, l'application est correcte. Dès que x est en relation avec y, 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 soit en relation avec z, on a x en relation avec z. Donc, finalement, ce que je peux dire que cette relation, la relation x moins y ou bien x moins z est un nombre par, c'est une relation d'équivalence. Quelles sont les classes d'équivalence maintenant ? Donc, je vais considérer des classes, par exemple, la classe de 0. On a dit les classes d'équivalence permettent de divisionner ou bien donner des parties de z. les classes d'équivalence forment une partition dans z. Donc, je cherche les classes d'équivalence. Par exemple, la classe de 0. C'est quoi la classe de 0 ? C'est l'ensemble des entiers ou bien x dans z tel que x moins 0 est par. Mais x moins 0 est par quand ? Lorsque x est par tout simplement. Donc, finalement, vous pouvez voir c'est quoi la classe de 0 ? C'est l'ensemble de tous les entiers relatifs qui sont en paire. C'est-à-dire 0, 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6, ainsi de suite, etc. Vous voyez ? La classe de 1, maintenant, c'est quoi ? La classe de 1, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont en relation avec 1. Donc, c'est l'ensemble des x dans z qui sont en relation avec 1. En relation avec 1, c'est-à-dire quoi ? Tel que x moins 1 est un nom propre et par. Si x moins 1 est un nom propre, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire x moins 1 s'écrit sous la forme 2 fois 4. Donc, x moins 1 s'écrit sous la forme 2 fois k avec k dans z. Donc, x s'écrit comment ? 2k plus 100 avec k dans z. Finalement, la classe de 1, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que x égale 2k plus 100, c'est-à-dire x est un nom propre comment ? Impaire. Donc, finalement, la classe de 1, c'est l'ensemble des entiers relatifs impaire. comment c'est l'ensemble des entiers qui sont en z tels que x est impaire. Et donc, quels sont les nombres impaires ? 1 et moins 1, 3 et moins 3, 5 et moins 5, etc. Et vous pouvez bien sûr remarquer qu'ici, maintenant, je peux voir une partition de z. voilà l'ensemble des entiers relatifs z. Vous savez que z contient tous les entiers relatifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. La classe de 0, maintenant, c'est quoi la classe de 0 ? Je vais noter en jaune la classe de 0. La classe de 0, c'est 0, 2, 4, 6, 8, moins 2, moins 4, moins 600, ainsi de suite. Et la classe de 1, je vais noter en jaune, par exemple, c'est l'ensemble des entiers impairs. 1, 3, 5, 7, moins 3, moins 5, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la classe de 0, je l'ai notée en jaune, ça, c'est la classe de 0. Et en orangé, c'est la classe de 1. Vous pouvez remarquer que l'union de la classe de 0 et la classe de 1, ça donne z. Donc, j'ai divisé l'ensemble des entiers relatifs sur deux classes, classe des entiers par et classe des entiers impairs. Et encore, la même remarque, je peux remarquer que j'ai une relation d'équivalence, je peux divisionner, je peux écrire mon ensemble, repartir mon ensemble sur des sous-ensembles selon une caractérisation, selon une centralité bien déterminée. ici, je peux diviser l'ensemble des entiers relatifs sur deux ensembles, l'ensemble des entiers par et l'ensemble des entiers impairs. Maintenant, je veux rappeler la définition de qu'est-ce qu'un diviseur, qu'est-ce qu'un multiple d'un entier relatif. Donc, on a dit un diviseur de A, c'est un entier relatif, donc je fixe A et B, deux entiers dans Z. On dit qu'A divise B, et on écrit comme ça A slash B, s'il existe K dans Z, tel que B égale A fois K. A divise B, ou bien encore, je vous dis que B, c'est un multiple de 4. Juste pour voir quelques exemples. Que pensez-vous ? Est-ce que cette écriture est correcte ? 3 divise 9, ou bien je dois écrire comme ça. Laquelle est une écriture correcte ? Il faut faire attention, ceci pour dire divise. Ce n'est pas une division, je n'ai pas écrit 3 sur 9, non, c'est juste le mot divise, le symbole pour dire 3 divise 9, ou bien j'écris 9 divise 3. Bien sûr, la première est correcte, c'est-à-dire quoi divise 9, donc j'écris 3 slash 9. Pourquoi ? Parce que 9 est un multiple de 3. 9 égale 3 fois 3. Alors, comment est-ce que je peux écrire 0 divise 1, ou bien 1 divise 0 ? Ici, on ne peut pas dire que 0 est un multiple de 1, est un diviseur de 1, pardon, pourquoi ? Parce que je ne peux pas écrire 1 égale 0 fois un antirelatif, c'est impossible, 0 fois k, ça donne toujours 0. Donc, il est impossible que 0 soit un diviseur de 1. Est-il possible que 1 soit un diviseur de 0, c'est-à-dire 0 égale 1 fois un antirelatif ? Oui, 1 fois 0, ça donne 0. Donc, oui, on a un k dans un telco, 1 fois k égale 0, donc je peux dire que 1 est un diviseur de 0, ou encore que 0 est un multiple de 1. Donc, une autre question, est-ce qu'on peut dire que 2 est un diviseur de moins 2 ? Est-ce qu'on peut dire que moins 2 diviseur de 2 ? Est-ce que, peut-être, donc laquelle est correcte, ou bien lesquelles ? Peut-être que les 2 sont vrais, ou bien aucun n'est vrai. Réponse au jour. Donc, ici, est-elle correcte ? Est-ce que moins 2, c'est un multiple de 2 ? C'est-à-dire, moins 2, je peux l'écrire 2 fois un entier relatif k ? Oui, je peux dire 2 fois l'entier moins 1 égale moins 2. Donc, celle-là est correcte, 2 est un diviseur de moins 2. Est-ce que moins 2, maintenant, est un diviseur de 2 ? Est-ce que je peux écrire 2 égale moins 2 fois un entier relatif k ? Oui, encore, fois moins 1. moins 2 fois moins 1 égale à 2. Et donc, vous voyez, 2 divise moins 2 et moins 2 aussi divise 2. Et d'une façon générale, si on a deux entiers relatifs A et B dans Z, tel que A divise B et B divise A, si on a ça, alors, on peut directement dire que la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B, c'est-à-dire A et B sont soit égaux, soit opposés. Encore, si maintenant A divise B et C divise D, est-ce que je peux dire A fois C divise B fois D ? Donc, si on a ces deux propriétés, A divise B, la première, C divise D, la deuxième, est-ce que je peux dire ce que je peux passer au produit ? A fois C divise B fois D. Alors, toujours pour les démonstrations, si on a des propriétés, on vous demande si c'est vrai ou bien pas, pensez à écrire chaque fois le fait que A divise B, ça donne quoi ? On a A divise B, c'est-à-dire B, c'est un multiple de A. Donc, B s'écrit comme A fois un entier relatif avec A dans Z. Il existe certains cas dans Z qui vérifient ça. Le fait que C divise D, ça implique quoi ? Implique que D est un multiple de C, c'est-à-dire égal C fois un entier relatif. Mais puisque j'ai utilisé K là, donc je vais écrire K prime parce que pas forcément c'est le même entier relatif. Et maintenant, B fois D. B fois D égal à quoi ? Si je fais le produit B fois D égal à quoi ? A fois K fois C fois K prime. Donc, on peut voir qu'on s'écrit A fois C fois quoi ? K fois K prime. Mais puisque K est dans Z et K prime aussi dans Z, donc K fois K prime c'est un entier relatif. Et donc, j'ai trouvé que B fois D égale A fois C fois un entier relatif. Donc, oui, A fois C est un diviseur de B fois D. Maintenant, si A divise B et A divise C, est-ce que ceci implique qu'A divise B plus C ? Vrai ou faux ? Regardez, on va faire une petite démonstration. Si A divise B, c'est-à-dire B s'écrit A fois K avec K en entier relatif. Et encore, on a A divise C. Donc, C égale A fois, un entier relatif que je vais noter cette fois, K prime. Maintenant, il nous demande si B plus C est un multiple de A. Donc, je dois parler à la sienne. B plus C égale, c'est une multiplication A fois K plus A fois K prime. Donc, je peux écrire A en facteur de K plus K prime. K est un entier relatif, K prime est un entier relatif. Donc, oui, B plus C s'écrit comme A fois un entier relatif d'où A divise B plus C. Donc, cette propriété est correcte. Un autre exercice. Si vous avez A divise B et A divise C, est-ce qu'on a A divise B fois C ? Vrai ou faux ? Est-ce que cette implication est correcte ? Réfléchissez un peu. Est-ce que cette implication est correcte ? Bon, en fait, essayons. Essayons de faire une démonstration. Si A divise B, alors, ça implique qu'O B égale A fois K avec K dans Z. Et si A divise C, alors, C, c'est un multiple de A égale A fois K prime avec K prime dans Z. Et donc, maintenant, il me demande le produit. Est-ce qu'O A est un diviseur de produits ? Je fais le produit. Je fais le produit. B fois C égale à quoi ? A fois K fois A fois K prime. Donc, je peux voir ça comme A fois K A K prime. Et bien sûr, A aussi, c'est un entier relatif. Donc, K fois A fois K prime, tout ça est dans Z. qui est un entier relatif ? Oui, B fois C s'écrit comme A fois un entier relatif. Et donc, oui, A divise B fois C. Pensons autrement maintenant. Imaginez qu'on a un entier A qui divise B plus C. Est-ce que ceci implique que A divise B et A divise C ? Non, on a A divise B plus C, c'est-à-dire B plus C s'écrit comme A fois K. Est-ce que ceci implique, ici c'est une question bien sûr, que A divise B et A divise C ? Puisqu'automatiquement, vous allez trouver B, c'est un multiple de A et C, c'est un multiple de A encore. Bien sûr, non, vous ne pouvez pas voir ça parce qu'ici, c'est B plus C égale A fois K. Donc, je ne sais pas B comment je peux l'écrire en fonction de A. Et juste, je peux penser maintenant à un contre-exemple. Donc, j'ai l'impression que cette propriété n'est pas vraie. Et donc, je pense à un contre-exemple. Par exemple, je peux considérer B égale fois C égale 5 et A égale 2. Donc, vous pouvez remarquer que B plus C égale à combien ? Égale à 8. Et bien évidemment, 2 divise 8 parce que 8 s'écrit comme 2 fois 4. C'est évident. Donc, on a 2 divise la somme 3 plus 5. Mais est-ce que ceci implique que 2 divise 3 ? Non, c'est impossible. 3, ce n'est pas un multiple de 2. Est-ce que ceci implique que 2 divise 5 ? Non, encore, ce n'est pas possible. Donc, cette implication est fausse. La preuve, voilà, on a donné un contre-exemple. si maintenant pour le produit, si A divise B fois C, est-ce que ceci implique que A divise B et A divise C ? B fois C est un multiple de A. C'est-à-dire B fois C s'écrit A fois K', ou bien fois K, un entier relatif. Mais est-ce que ceci implique que B égale A fois un entier relatif fois K', ou bien est-ce que C s'écrit comme A fois un entier relatif ? Vous pouvez me dire Madame B fois C égale A fois K, donc B égale A sur C fois K, ou bien encore, je peux écrire ça A fois K sur C, et voilà, tu peux dire que B s'écrit comme un multiple de A. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que K sur C, cette division, ce n'est pas forcément. K sur C ne donne pas d'une façon générale quelque chose dans Z. Un demi, ce n'est pas dans Z. Soit quart, ce n'est pas dans Z. Donc, lorsqu'on a une fraction K sur C, K dans Z, C sur Z, pas forcément que le rapport soit dans Z. Donc, je ne peux pas dire ça. Et donc, vous voyez le fait que B fois C égale A fois K n'implique pas que B, c'est un multiple de A, ou bien C, c'est un multiple de A. Encore, d'une façon générale, ça c'est faux. Je peux penser à un contre-exemple encore. Un exemple, ça égale 4. B égale 2 et C égale 6. On peut vérifier que A divise B fois C. B fois C égale à combien ? Dans notre cas, 12. Et A égale à 4. C'est clair que 12, c'est un multiple de 4. 12 s'écrit comme 3 fois 4. Donc, on a 4 divise 12. Mais, est-ce que A divise B ? Regardez, 4 divise 2. Non. 4 ne divise pas 2. Et aussi, est-ce que 4 divise 6 ? Est-ce que 6 s'écrit comme un multiple de 4 ? Encore non. Donc, 4 divise le produit 2 fois 6, mais 4 ne divise pas 2 et 4 ne divise pas 6. Donc, je peux rappeler juste maintenant quelques propriétés concernant les diviseurs. Mais, ce n'est pas la peine d'affrontre vos accords des propriétés. Bien sûr, vous pouvez toujours imaginer ce qu'on peut faire une démonstration ou bien penser à un contre-exemple si vous pensez que l'implication n'est pas correcte. Donc, ici, on a dit ici A divise B, A divise C, alors A divise L, c'est ça. La risque pour qu'elle fasse. Si A divise B, A divise C, alors A divise le produit, encore la réciproque est fasse. Si A divise B et C divise D, par ce que je produis, on peut faire A fois C, encore un diviseur de B fois D, la réciproque est fasse. Et si A divise B et B divise A, on a dit soit A égale à B, soit A, c'est l'opposé de A. Donc, de toute façon générale, la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Je rappelle maintenant la définition de congruence. J'ai parlé de ça l'autre fois encore, mais voilà, on rappelle ça. Je dis que cette écriture, par exemple, A est congruée à B modulo 2. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la différence entre A et B est un multiple de 2 égale K fois N avec K dans Z. Ou encore, je peux dire que N divise A moins B. Si on veut utiliser la relation divise. Donc, N divise A moins B, j'écris A et congruée à B modulo 3. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que A égale à B plus un multiple de 1. Donc, toutes ces propriétaires, ou bien ces phrases, sont équivalentes. Avec K, c'est un anti-relai. Donc, par exemple, si je fais 3 et congruée à 5 modulo 2, vrai ou faux ? Si j'écris 3 et congruée à 5 modulo 2. Comment on vérifie ça ? On dit quoi est la différence entre 3 et 5 ? 3 moins 5 égale à combien ? Égale à moins 2. Et moins 2, c'est un multiple de 2. C'est écrit comme moins 1 fois 2. Donc, puis c'est vrai. 3 moins 5, c'est un multiple de 2. Et donc, 3 est concluée à 5 modulo 2. Je peux dire encore 7 est concluée à 3 modulo 2. Pourquoi ? Toujours penser à la différence. 7 moins 3, ça fait 4. Et 4, c'est un multiple de 2. J'écris cette phrase maintenant. Dites-moi si elle est correcte ou pas. 8 est concluée à 3 modulo 4. Vrai ou pas ? Alors, pensez à faire la différence. 8 moins 3, c'est quoi ? C'est simple. Est-ce que 5 est un multiple de 2 ? Est-ce que tu peux écrire ça comme 4 fois 4 avec 4 ? Bien sûr, doit être un anti-relève. C'est impossible. Donc, ceci n'est pas vrai. 17 est concluée à 1 modulo 3. Vrai ou faux ? Toujours penser à la différence. 17 moins 1, ça fait 16. Est-ce que 16 s'écrit comme 3 fois un anti-relatif ? Vous pouvez voir, ceci est impossible parce que 16 sur 3, ce n'est pas dans 1. Et donc, je ne peux pas écrire 16 égale à 3 fois un anti-relatif. Donc, ça, c'est faux. Donc, toujours pour la relation de concluance, si on vous demande de vérifier si A est concluée à B modulo 1, pensez à la différence A moins B si on peut écrire A moins B en multiple de 1, c'est-à-dire si A moins B sur 1 est égal à K avec A dans L, c'est-à-dire si A moins B dans 1 est un anti-relatif. Sinon, on ne peut pas dire que A est concluée à B modulo 1. Maintenant, je donne des propriétés et essaye à chaque fois de déterminer si la propriété est vraie ou bien elle est fausse. Si A est concluée à B modulo 1 et C est concluée à D modulo 1, est-ce que je peux passer à la somme ? Il faut faire attention ici, le même prononcié naturel, toujours 1 de là, travail modulo 1. Est-ce que je peux passer à la somme ? Est-ce que je peux dire qu'A plus C est conclu à B plus D modulo 1 ? Est-ce que cette implication, elle est vraie ou bien elle est fausse ? Que pensez-vous ? Si on veut vérifier ça, donc on a A plus C là, B plus D là, je fais la différence et je vérifie si c'est un multiple de 1, tout simplement. On a A plus C, moins B plus D égale à quoi ? Je peux dire c'est A moins B plus C moins D. Maintenant, je dois vérifier est-ce que c'est un multiple de 1 ? Mais A moins B, c'est un multiple de N parce qu'A est concluée à B modulo 1. C'est bien N fois un entier relatif. C moins D maintenant. Oui, encore, c'est un multiple de N parce que C est concluée à D modulo 1. Donc, égale N fois quelque chose. Je vais noter K prime parce que j'ai utilisé la notation K là. Et donc, vous voyez, c'est écrit comme N fois K plus K prime. L'essentiel, c'est un multiple de N. Donc, cette propriété, oui, elle est ferme. La première, elle est ferme. C est concluée à D modulo 1. Est-ce que ceci implique que A fois C, regardez, j'ai multiplié, égale ou bien concluée à B fois D modulo 1. Est-ce que cette implication est correcte ? De même, on va jusqu'à ce qu'on se demande si on a un entier congruent à un autre modulo 1. On fait la différence et on vérifie si c'est un multiple de N. Donc, on vérifie ensemble A fois C moins B fois D égale égale à combien ? Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Je dois avoir, ce que je sais, c'est que A moins B, c'est un multiple de 1 et C moins D est un multiple de 1. Là, je n'ai pas, je dois mettre A moins B en facteur. Mais A moins B en facteur de quoi ? Fois C, d'accord. Mais A moins B fois C, ça donne A fois C qui existe déjà, moins B fois C qui n'est pas là. Donc, comme si j'ai retranché B moins C, donc je dois l'ajouter. Moins B. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai ajouté B C et j'ai retranché B C, cette quantité ? Parce que j'ai besoin d'avoir A moins B. Parce que c'est ce que je sais. Je sais que A moins B, c'est un multiple de 1. Je ne sais pas pourquoi A C moins B d est. Donc, j'ai essayé de faire apparaître le A moins B. Donc, ici, j'ai écrit A moins B fois C. Je sais très bien, si je développe ceci, ça sera A fois C moins B fois C. Donc, A fois C existe déjà. Moins B fois C. Donc, je vais ajouter. Donc, je dois l'arrêt de franchement. Maintenant, juste, vous pouvez vérifier que c'est correct, cette égalité. Maintenant, je passe. A moins B fois C plus, je peux mettre B en facteur, c'est moins D. Et puisque A moins B, c'est un multiple de N, ça c'est K fois N fois C. C moins D est un multiple de N, ça c'est B fois K prime fois N. Et là, maintenant, je trouvais que ceci s'écrit sous la forme N en facteur de K fois C plus B fois N P, B fois K prime par A. Et donc, vous voyez, A, C moins B, D s'écrit comme N fois C, c'est un entier dans Z. Et donc, oui, j'ai trouvé que A fois C est donc plus A, B, D modulo N parce que la différence a donné un multiple de A. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que je peux passer à la somme dans les congruences. Si A et B modulo N est congruée à B modulo N et C est congruée à D modulo N, je peux faire la somme sans aucun souci. A plus C est congruée à B plus D modulo N et aussi, je peux dire aussi que A fois C est congruée à B fois D modulo N. Donc, ce sont des propriétés peut-être simples, mais ils sont très importants après dans le Kepul et surtout en cryptographie, comme j'ai bien dit. Ça, ça facilite beaucoup les choses. Maintenant, je me demande si j'ai toujours, voilà, ça c'est à retenir maintenant. On a deux propriétés pour les congruences. Mais juste, il faut faire attention, c'est congruée au même entier naturel, toujours N là, N là. C'est le même entier naturel. Donc, je parle de concluance modulo N, le même entier naturel. Je n'ai pas changé le N. Voilà, d'accord. Je passe à une troisième propriété, ou bien la propriété suivante. Dites-moi si cette propriété, elle est vraie ou bien elle est fausse. Si A a la puissance P, non, pas bon. Si A, voilà, A est congruée à B modulo N, est-ce que je peux dire qu'A au carré est conclu à B au carré modulo N? Est-ce que ceci est vrai? Alors, regardez. On a dit A est conclu à B modulo N. Ça, c'est vrai. Je peux écrire la phrase deux fois, oui ou non? Ça reste toujours vrai. On a A est conclu à B modulo N et aussi A est conclu à B modulo N. Oui, j'ai répété la même phrase. Maintenant, je multiplie, mais vous connaissez, je peux faire la multiplication dans les conférences donc A au carré est conclu à B au carré modulo N d'après la propriété précédente. Est-ce que maintenant de la même façon si A est conclu à B modulo N? Donc, cette propriété est vraie, bien sûr. Est-ce que je peux dire qu'A au cube est conclu à B au cube modulo N? Que pensez-vous? Pardon? Est-ce que cette propriété est vraie? Oui, finalement, parce que pour la même raison, on a dit A est conclu à B modulo N et donc, je peux passer au carré B au carré modulo N et maintenant, je peux passer au produit d'après une propriété précédente A au cube est conclu à B au cube modulo N. Donc, vous voyez de même que je peux dire voilà ce qu'il faut retenir maintenant. Voilà la propriété. Si A est conclu à B modulo N, alors A a la puissance n'importe au carré au cube un entier naturel est essentiel P est conclu à B modulo B à la puissance P pardon, modulo N quel que soit P l'entier naturel. Dès que vous auriez A est conclu à B modulo N donc A carré est conclu à B carré modulo N A au cube est conclu à B au cube modulo N ainsi de suite. Je reviens maintenant à la division e-cluidienne. Donc, je rappelle brièvement c'est quoi la division e-cluidienne. Je divise un entier relatif par un entier relatif. Donc, c'est l'un de, parmi les théorames les plus importants dans l'arithmité. Le théorame dit la chose suivante. si on a un entier relatif A et un entier relatif B essentiel B non le R un entier non le R et je vais effectuer la division e-cluidienne de A par B. Alors, il y en a un seul groupe et qui existe un unique groupe le plus des R qui vérifie A égale B plus R et la condition sur R est très importante il faut que le R soit positif pardon et inférieur strictement à la valeur absolue de R donc, il y en a une seule écriture unique écriture de la division e-cluidienne de A par B Alors, regardez dans cet exercice je fais quoi ? Je vous propose quelques écritures et dites-moi à chaque fois si c'est la division e-cluidienne de A par B ou quoi ? Donc, je considère A égale A égale 16 et B égale à tout le temps. Alors, la première écriture est-ce que cette écriture eh bien, il s'agit bien de la division e-cluidienne de A par B A qui est bien sûr 16 égale B qui est 3 fois 3 plus 7 Vous savez que c'est correct comme écriture 16 égale 9 plus 7 c'est correct Mais est-ce que je peux dire que c'est la division e-cluidienne de A par B et la division e-cluidienne de A par B Vrai ou faux ? Non, c'est faux parce qu'on a dit ici, vous voulez dire que Q c'est... le quotient c'est 3 et le reste c'est 7 mais n'oubliez pas dans le théorème de la division e-cluidienne on écrit oui A égale BQ plus R mais on a une condition sur R il faut que le R soit positif et strictement inférieur à la valeur absolue de B je divise par B donc le reste doit être strictement inférieur à B en valeur absolue ici le reste égale à 7 7 c'est plus grand que 3 et donc ça n'est pas l'écriture de la division e-cluidienne de A par B je vous propose une autre écriture que pensez-vous de ça ? 16 égale 3 fois 100 plus 1 est-ce qu'il s'agit de la division e-cluidienne de 16 par 3 oui dans ce cas on a le quotient c'est 5 le reste est égal à 1 et bien le reste supérieur ou égal à 0 est inférieur effectivement à la valeur absolue de B qui est 3 donc c'est oui c'est la division e-cluidienne de 16 par 3 on a trouvé le quotient est égal à 5 le reste est égal à 1 que pensez-vous maintenant de cette écriture ? 16 égale 3 fois 6 plus moins 2 est-elle la division e-cluidienne est-elle l'écriture de la division e-cluidienne de A qui est 16 par B ? non parce que ici le reste est égal à moins 2 et on a dit dans la division e-cluidienne le reste doit être supérieur ou égal à 0 donc ce n'est pas l'écriture de la division e-cluidienne finalement puisqu'on a trouvé l'écriture l'écriture est unique on ne peut pas trouver deux écritures différentes de la division e-cluidienne la division e-cluidienne l'écriture de le quotient et le reste est une donc c'est bon pour 16 et 3 on a trouvé la division e-cluidienne de A par B de 16 par 3 je passe à un autre exemple je considère maintenant A égale à 20 B égale à 4 et justement de déterminer l'écriture la bonne écriture de la division e-cluidienne de A par B la première la deuxième la troisième quatrième proposition YEPA ou bien on ne peut pas effectuer c'est mieux j'écris on ne peut pas effectuer la division e-cluidienne la division e-cluidienne de 20 par 4 qu'en pensez-vous laquelle est la bonne réponse A B C ou bien D bien sûr il ne faut pas dire D parce que d'après le théorème toujours pour n'importe quel deux entiers relatifs l'essentiel B et non nul et c'est le cas dans un étoile toujours de là la division e-cluidienne donc on peut toujours parler de la division e-cluidienne donc la dernière réponse elle est fausse des noms les trois écritures 4 fois 4 ça fait 16 16 plus 4 c'est 20 c'est correct 4 fois 6 c'est 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 24 et 24 moins 4 ça donne 20 encore correct 4 fois 5 c'est 20 20 plus 0 c'est 20 correct comme égalité mais laquelle est la division e-cluidienne il faut toujours que le reste soit inférieur strictement à B en valeur absolue et supérieur ou égal à 0 ici B égal à 4 ici on ne peut pas voir un reste égal à 4 il faut que le reste soit strictement inférieur n'oubliez pas donc ça c'est faux ici 4 fois 6 plus moins 4 moins 4 est négatif on a dit il faut que le reste soit positif ça c'est faux maintenant ça c'est un reste qui est positif vous savez que A supérieur ou égal à 0 donc A est faux 0 et 0 strictement inférieur à 4 et donc c'est la bonne division e-cluidienne donc juste un dernier exemple déterminé parmi les 4 écritures suivantes A, B, C et D laquelle c'est l'écriture de la division e-cluidienne de A par B de 4 à 29 par 5 A, B ou bien C ou bien B je suppose que tu as trouvé la bonne réponse bon bien sûr ici on a écrit sur la forme A égale B plus R ici le reste c'est 44 mais on veut un reste strictement parler à 5 donc ça c'est faux la deuxième le reste c'est moins 5 négatif encore c'est faux donc ici j'ai le reste 4 4 et 4 est positif et inférieur à 5 donc laquelle est correcte si tu fais le calcul ici tu ne vas pas trouver 99 donc cette égalité n'est pas vraie finalement 99 ce n'est pas 5 fois 17 plus 4 mais plutôt si on fait le calcul 5 fois 19 plus 4 on va trouver 99 donc voilà la réponse c'est la bonne écriture juste une remarque sur la division Euclidienne si on a la division Euclidienne de A par B donc A égale BQ plus R donc certainement A est congruent à quoi modulo B qu'est-ce que je peux dire en fonction de congruence A égale à R modulo B pourquoi parce que A moins R c'est un multiple de B comme vous voyez rappelons maintenant le PGCD et le PPCM comme on a dit dans la vidéo précédente le PGCD c'est le plus grand diviseur commun c'est-à-dire on cherche tous les diviseurs communs de A et B et on considère le plus grand le plus grand c'est c'est ça c'est le plus grand des PGCD de A et B juste regardez sur quelques exemples si je considère A égale 16 B égale 12 quels sont les diviseurs de A on va chercher les diviseurs de A bon on peut dire qu'un divise A deux aussi divise A trois c'est pas un diviseur de A quatre oui c'est un diviseur de A six non sept non huit c'est un diviseur de A neuf non c'est pas un diviseur dix non onze ni douze ni treize ainsi de suite donc les diviseurs de A voilà l'ensemble des diviseurs de A les diviseurs de B maintenant on va chercher tous les diviseurs de B un c'est un diviseur de B bien sûr un divise douze deux aussi trois c'est un diviseur de douze douze c'est un multiple de trois quatre aussi c'est un diviseur de B de douze cinq non six c'est un diviseur sept non huit n'est pas un diviseur de douze neuf ce n'est pas un diviseur de douze donc c'est tout voilà l'ensemble du diviseur de B maintenant c'est quoi le plus grand diviseur commun le PGCD en principe j'ai écrit PGCD mais voilà le plus grand diviseur commun de A et B on va chercher on va chercher le plus grand qui est commun un c'est un diviseur commun deux aussi c'est un diviseur commun quatre c'est un diviseur commun donc voilà les diviseurs commun de A et B un deux et quatre ce sont des diviseurs communs de A et B c'est quoi le plus grand c'est quatre donc voilà le PGCD de A et B égale à quatre soit on utilise comme ça cette notion ou bien on écrit A comme ça B égale à quatre pour le PGCD pour le plus petit multiple commun B P C M plus petit multiple commun P P C A on va chercher cette fois les multiples de A le multiple de A donc on va dire 16 c'est un multiple de A 16 fois 1 32 c'est un multiple de A 32 c'est 16 fois 2 encore 16 fois 3 48 encore le 16 on va trouver quoi ainsi de suite bien sûr il y en a une infinité de multiples mais on va chercher le plus petit multiple commun je veux chercher les multiples de B en parallèle B égale à 12 donc 12 c'est un multiple parce que 12 c'est 12 fois 1 12 fois 2 c'est 24 12 fois 3 c'est 12 36 36 12 fois 4 48 12 fois 5 pourquoi je cherche 12 fois 5 ça y est je trouvais un multiple commun et c'est le plus petit oui ou pas parce que certainement on va trouver des autres multiples communs mais on cherche cette fois le plus petit donc je m'arrête voilà c'est le plus petit multiple commun donc le PPCM PPCM de A et B de 16 et 12 est égal à 48 pour le PPCM on peut écrire 16 comme ça cette fois 12 égale à 48 plus une petite remarque qu'il faut toujours garder dans la tête que le PGCD ou bien le PPCM de 2 ontés relatifs sont toujours strictement positifs donc même si je considère A négatif par exemple ici si je considère A égale à moins 4 B égale à moins 6 ou bien B égale à 6 même je peux considérer l'un positif l'autre négatif lorsque je m'intéresse au diviseur de A je m'intéresse au diviseur positif donc 2 divise A 1 divise A 4 divise A bien sûr je sais très bien qu'il y a des diviseurs négatifs qui sont moins 2 moins 1 et moins 4 mais ici on s'intéresse aux diviseurs positifs parce que le PGCD est un entier natural non-nel même chose le diviseur de B c'est quoi ? on s'intéresse aux diviseurs qui sont positives 1 2 3 et 6 et donc du coup on trouve le plus grand diviseur commun de A et B le PGCD de A et B de moins 4 et 6 est égal vous voyez le plus grand diviseur il y en a deux diviseurs communs 1 et 2 donc le plus grand c'est 2 et le PPCM on doit alors chercher les multiples le PPCM pourquoi j'ai écrit voilà PPCM on doit chercher les multiples qui sont encore positifs strictement positifs alors un multiple de moins 4 positif c'est 4 un multiple de moins 4 positif c'est 8 un multiple de moins 4 positif c'est 12 ainsi de suite pour les multiples les multiples positifs de B les multiples de B positifs sont 6 strictement positifs 12 18 ainsi de suite je m'arrête là pourquoi parce que j'ai trouvé déjà un multiple commun qui est le plus petit donc le PPCM de A et B est égal à 12 donc que ce soit A est négatif B est négatif ou bien A positif B est négatif ou bien le 2 sont positifs toujours le PGCD et le PPCM sont deux entiers relatifs positifs donc voilà on appelle PGCD2A et B l'unique entier B dans N entier positif qui divise à la fois A et B et qui est le plus petit le plus grand on dit plus grand diviseur commun pardon donc c'est un diviseur commun de A et B c'est le plus grand donc le diviseur commun de 2 et 4 c'est 2 le diviseur commun entre 3 et 4 le plus grand c'est 1 moins 5 et 15 le plus grand diviseur commun c'est 5 moins 3 moins 9 le plus grand diviseur commun c'est 3 pour le plus grand diviseur commun maintenant il y en a un algorithme l'algorithme de Plut pour déterminer le PGCD de deux entiers relatifs je vous invite à regarder la vidéo précédente la dernière 30 minutes les dernières 30 minutes dans la vidéo précédente pour savoir c'est quoi l'algorithme de Plut comment faire pour trouver le PGCD de deux entiers relatifs A et B donc juste je rappelle brièvement là qu'on fait des divisions euclidiennes successives jusqu'à avoir un reste nul et dans ce cas le PGCD c'est le dernier reste nul donc voilà vous voyez par exemple sur cet exemple si on cherche le PGCD de deux entiers 187 et 57 en utilisant l'algorithme de Plut qu'est-ce qu'on fait on divise 187 par 57 on fait la division euclidienne vous savez très bien que le reste va être un réel positif ou bien un entier positif et aussi inférieur à 57 maintenant je divise le 57 par 16 donc deuxième division euclidienne 57 par 16 je trouve un deuxième reste 9 et encore alors je divise 16 par 9 le reste 16 par le reste 9 je trouve un troisième reste 7 et puis 9 je divise par 7 toujours j'effectue la division je trouve un reste 2 et puis je divise 7 par 2 je trouve un reste 1 et puis 2 par 1 et je trouve un reste nul et donc dès que je trouve le reste nul je dis quoi ? voilà le PGCD c'est alors le dernier reste non nul donc c'est quoi le dernier reste non nul puisque l'on a trouvé 0 là le dernier reste non nul c'est le 1 et donc le PGCD de ces deux entiers relatifs est égal à 1 bien sûr je répète on a fait un autre exemple dans la vidéo précédente comment déterminer le PGCD des entiers relatifs à l'aide de l'algorithme de plus vous pouvez revenir à la vidéo précédente et voir la méthode maintenant juste le théorème de Gauss vous vous rappelez lorsque je vous ai donné la propriété suivante j'ai dit si A je suppose que A divise pardon A divise B fois C est-ce que ceci implique que A divise B ou bien A divise C on n'a dit pas forcément et on a donné au début de cette vidéo un contre-exemple maintenant le théorème de Gauss il dit quoi donc le théorème de Gauss il dit la chose suivante si A divise B fois C et A et B le PGCD de A et B est égal à 1 donc A divise le produit et le plus grand diviseur commun entre A et B c'est égal à 1 dans ce cas tu peux dire qu'on va certainement diviser voilà le théorème de Gauss je passe maintenant à introduire les nombres promis qu'est-ce qu'un nombre promis ? d'une façon générale la définition un nombre promis c'est un anti-relatif dont les seuls diviseurs positifs de cet anti c'est un et lui-même donc qui possède exactement deux diviseurs positifs c'est ça la définition d'un nombre premier donc je vous dis que P est un nombre premier si il possède exactement deux diviseurs positifs un et lui-même et dans ce cas alors si je veux proposer quelques nombres dites-moi si il s'agit bien d'un nombre premier donc je veux dire un deux trois quatre cinq six sept bien sûr le nombre premier on va considérer les anti qui sont positifs là ainsi de suite huit neuf je commence est-ce que un est un nombre premier peut-être je laisse le un après le deux est-ce que deux est un nombre premier deux est un nombre premier parce que les seuls diviseurs de deux sont un et deux un divise deux parce que deux égale deux fois un voilà c'est un multiple de un et deux égale deux fois un c'est un multiple de deux donc c'est un multiple de un est un multiple de deux est-ce qu'il y a un autre diviseur de deux non donc les seuls diviseurs de deux positifs sont un et lui-même donc deux est un nombre premier trois est-ce que trois est un nombre premier on va chercher les diviseurs de trois les diviseurs positifs donc un c'est un diviseur positif de trois deux non trois lui-même oui c'est un diviseur tout donc combien de diviseurs positifs un et lui-même donc trois est un nombre premier quatre maintenant est-ce que quatre est un nombre premier les diviseurs positifs de quatre on a le un le deux et le quatre deux divise quatre donc quatre ce n'est pas un nombre premier allez cinq c'est un nombre premier six non sept oui c'est un nombre premier huit non parce que huit il y en a possèdent plusieurs diviseurs quatre deux neuf non encore neuf s'écrit comme trois fois trois donc il possède un comme diviseur trois comme diviseur et lui-même neuf c'est un diviseur dix si on veut continuer n'est pas un nombre premier onze oui c'est un nombre premier douze n'est pas premier ainsi de suite treize premier ainsi de suite à propos il y en a une infinité de noms propres je reviens maintenant au un qu'en pensez vous est-ce que un est un nombre premier les diviseurs positifs de un c'est quoi uniquement un et on a dit pour qu'il soit un nombre premier il faut qu'il possède deux diviseurs deux diviseurs positifs un et lui-même ici un et lui-même c'est le même diviseur finalement donc un c'est pas un nombre premier pour nous parce qu'il ne vérifie pas la définition il faut avoir exactement deux diviseurs positifs donc le plus petit nombre premier c'est deux ensuite trois ensuite cinq ensuite sept et puis onze etc treize ainsi de suite le théorème fondamental maintenant de l'arithmétique dans Z ce théorème fondamental il dit la chose suivante si je considère X un entier naturel cette fois juste ici on a pris les entiers qui sont positifs entier naturel non nul et privé de 1 donc on a on peut parler de 2 3 4 5 6 ainsi de suite n'importe quel entier strictement supérieur à 1 alors ce cet entier s'écrit d'une manière unique ou bien d'une façon unique comme produit des facteurs de nombre premier et je vais expliquer cette notation ici on a vu ça c'est le produit pour désigner les produits de 1 jusqu'à n pi alpha i avec les pi sont tous des nombres premiers voilà juste sur les exemples par exemple 300 comment je peux écrire 300 qu'en facteur de nombre premier donc j'écris comme ça 300 et je commence ma division je commence je divise par le plus petit entier premier nombre premier vous savez qu'on a dit les nombres premiers sont 2 3 5 7 11 13 etc donc je commence par le plus petit je divise par 2 300 divisé par 2 ça donne 150 ce n'est pas une division occludienne juste on cherche les facteurs premiers 150 sur 2 ça donne 75 maintenant je ne peux plus diviser par 2 donc je passe au nombre premier suivant est-ce que je peux diviser par 3 57 est divisible par 3 oui donc je divise par 3 je trouve 25 est-ce que je peux diviser par 3 non 25 n'est pas divisible par 3 donc je passe au nombre premier suivant 5 je divise par 5 25 sur 5 ça fait 5 et 5 je divise par 5 encore ça fait 1 dès que je trouve 1 je m'arrête et je dis alors 300 c'est écrit comme quoi 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5 voilà les facteurs de nombres propres premiers bien sûr je peux écrire ça 2 au carré fois 3 fois 5 au carré donc vous voyez le produit des pi à la puissance alpha ici les pi sont de nombres premiers et la alpha ici sont les puissances un autre exemple si on vous demande d'écrire le nombre 630 comme facteur de nombres premiers qu'est-ce qu'on va faire je veux diviser tout d'abord par 2 oui c'est divisible par 2 et le résultat va donner 315 maintenant 315 n'est plus divisible par 2 donc est-ce que 315 est divisible par 3 oui 315 sur 3 ça donne 105 105 est-elle divisible par 3 oui encore donc vous savez que si je fais la somme 1 plus 0 plus 5 ça fait 6 je sais que 6 multiple de 3 je suis une méthode pour savoir si c'est divisible par 3 ou non divisible par 3 et la division ça donne quoi 35 est-ce que je peux diviser 35 par 3 pardon ici je dois écrire 3 là et 35 ici voilà 35 35 est-elle divisible par 3 non maintenant je passe à l'entier ou bien le nombre premier suivant est-elle divisible par 5 oui 35 divisé par 5 ça fait 7 7 n'est plus divisible par 5 je passe au nombre premier suivant qui est 7 7 divisible par 7 oui et 7 sur 7 égale 1 finalement 630 égale 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7 voilà la décomposition facteur de nombre promis de chiffre 630 vous pouvez bien sûr imaginer même si le nombre est très grand on va considérer par exemple le 18 711 et on peut diviser ça par 2 c'est pas divisible par 3 c'est divisible donc je divise par 3 pourquoi c'est divisible ? ça c'est 9 je fais la somme 1 plus 8 9 7 plus 1 plus 1 9 et 9 plus 9 ça fait 18 et c'est clair que 18 est divisible par 3 donc juste une méthode pour savoir si c'est divisible par 3 ou pas divisible par 3 et je fais la division 18 sur 3 ça donne 6 7 sur 3 ça fait 0 pardon c'est pas 0 bien sûr 7 sur 3 ça donne 2 donc juste je divise 11 divisé par 3 ça fait 3 et 21 sur 3 ça fait 7 voilà j'ai trouvé la division est-ce que ceci est divisible encore par 3 6 plus 2 ça fait 8 et 7 plus 3 ça fait 10 10 plus 8 18 oui divisible par 3 encore je peux diviser encore par 3 alors alors on va chercher la division ça donne quoi 6 sur 3 ça fait 2 0 7 et 9 est-il divisible par 3 encore oui donc je divise par 3 20 sur 3 ça fait 6 et 17 27 plutôt 27 divisé par 3 ça fait 9 et 9 divisé par 3 ça fait 3 encore divisible par 3 2 3 1 encore divisible par 3 23 sur 3 ça fait 7 et 21 7 oh là c'est pas divisible par 3 maintenant non plus donc je passe 5 non pour qu'un un entier soit divisible par 5 il faut qu'ici l'unité soit 0 soit 5 donc c'est pas vrai donc je divise par 7 oui c'est divisible par 7 et 77 sur 7 ça fait 11 11 c'est un nombre premier 11 sur 11 ça fait 1 et finalement je peux dire que ce chiffre 18 711 c'est quoi la décomposition en facteur premier c'est 3 à la puissance combien 1 2 3 4 5 fois 7 fois 11 et voilà la décomposition et voilà la décomposition en facteur de nombre premier de ce nombre là maintenant juste si tu tu composes le nombre A comme facteur de nombre premier et B comme facteur de nombre premier on peut facilement trouver le PGCD de A et B voilà comment je considère les deux chiffres que j'ai déjà le nombre que j'ai déjà composé 300 et 630 on a dit je reviens juste à la décomposition de 300 la décomposition de 300 voilà égal 2 au carré j'ai trouvé la décomposition elle est là 2 au carré donc je peux même écrire là je vais effacer ceci je garde les deux décompositions uniquement voilà je vais le réécrire on a trouvé ces deux écritures pour 300 et 630 et donc je peux voir les diviseurs communs maintenant le plus grand diviseur commun de 300 et 630 d'après cette écriture c'est quoi je considère les facteurs qui sont en commun ici je vois le 2 juste je change la couleur je vois le 2 ici et là je vois le 3 ici et là je vois le 5 ici et là donc c'est quoi le plus grand diviseur commun c'est 2 fois 3 fois 5 c'est-à-dire quoi 30 voilà le plus grand diviseur commun c'est 30 le PPCM maintenant le PPCM de 300 630 alors je dois écrire tout le multiple commun ici 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7 qu'est-ce que j'ai écrit ? c'est vrai qu'ici on a 2 carrés et là c'est 2 donc le plus petit multiple commun c'est 2 carrés là ici c'est le même multiple 3 3 ici c'est 5 carrés et 5 donc j'ai écrit 5 au carré le plus petit multiple commun et là le 7 il n'y a pas de 7 donc je considère ici comme si 7 a la puissance 0 mais pas de 7 là donc je considère la puissance la plus grande je ne sais pas si vous avez bien compris la méthode donc pour le PGCD je considère la puissance la plus petite dans les facteurs communs et pour le PPCM je considère dans les facteurs la puissance la plus grande donc voilà j'ai trouvé le PPCM et le PGCD à l'aide de quoi ? à l'aide de cette écriture en facteur de nantes propres premiers considérons un autre considérons un autre exemple si je cherche le PGCD de A égale 867 et B égale 748 je suppose que vous connaissez comment déterminer la décomposition en facteurs premiers j'ai trouvé que par exemple A qui est 867 s'écrit comme 3 fois 17 au carré et 748 je peux l'écrire comme 2 au carré fois 11 fois 17 si je veux chercher le PGCD de ce donant le plus grand diviseur commun on a dit on va prendre les puissances ayant plus petit degré de ces facteurs promus bien sûr ici je vois comme s'il n'y a pas de 2 donc à l'absence 0 là ici il n'y a pas de 3 donc 3 à la puissance 0 il n'y a pas de 11 ici donc c'est 11 à la puissance 0 donc le plus petit puissance c'est 2 à la puissance 0 3 à la puissance 0 11 à la puissance 0 17 parce que là il y en a 17 à la puissance 1 et 17 à la puissance 2 donc 17 et c'est tout voilà on a parcouru tous les facteurs premiers 2 3 11 et 17 donc finalement le PGCD égale à 17 le plus grand diviseur commun c'est 17 parce que 2 à la puissance 0 c'est 1 3 à la puissance 0 c'est 1 11 à la puissance 0 bien évidemment 7 pour le PP c'est 1 on va considérer les puissances les plus grandes puissances 867 et 748 on va considérer les plus grandes puissances dans les facteurs donc il y en a 2 carrés là 3 à la puissance 1 fois 11 fois 17 au carré voilà le PPCM vous pouvez bien sûr utiliser une calculatrice pour vérifier que c'est 38 mille et 148 l'essentiel d'éco-g la décomposition en facteur premier de deux nombres ou bien deux entiers naturels je peux déterminer le PGCD et le PPCM comment ? juste avec cette méthode un théorame important dans l'arithmétique dans Z c'est le théorame de Bézou qui dit la chose suivante si le PGCD de A donc juste j'écris sur la feuille si le PGCD de A et B égale D le plus grand diviseur égale à D alors je peux écrire D sous la forme A X plus B Y avec X et Y sont deux entiers relatifs donc dès que le PGCD soit égal à D autrement dit je peux écrire comme ça le PGCD de A et B c'est une combinaison A fois X plus B Y donc il existe X il existe Y et vérifie ça maintenant si le PGCD est égal à 1 si le PGCD est égal à 1 on dit que le nombre sont premiers entre eux c'est le plus grand diviseur comme entre A et B égal à 1 alors 1 je peux l'écrire comme A fois X plus B fois Y avec X et Y deux antirelatifs certainement on est sûr qu'il existe un X et Y qui vérifie ça et encore plus maintenant si on a un vecteur X pardon un antirelatif X et un antirelatif Y qui vérifie ça alors si je peux revenir ici alors le PGCD de A et B est égal à 1 donc en résumé on écrit PGCD de A et B toujours égal à X plus B Y donc il existe X Y dans Z tel qu'on a le PGCD de A B égal à X plus B Y mais si on a trouvé ça d'une part donc mais si il existe X Y dans Z tel que 1 égal à X plus B Y alors nécessairement 1 est le PGCD de A et B donc juste quelle est la différence entre vous pouvez me demander quelle est la différence entre cette première premier résultat et ce deuxième résultat donc la différence ici et là c'est que le PGCD s'écrit comme ça mais pas forcément mais pas forcément si j'ai trouvé une écriture A X plus B Y égale à D donc si A X plus B Y égale à D pas forcément que D est le PGCD donc si tu trouves une telle écriture pas forcément que D est le PGCD mais on est sûr que si D est le PGCD alors D s'écrit sous la forme A X plus Y on peut trouver un X dans un sens si D est le PGCD alors D s'écrit comme combinaison de A et B mais pour le A il y en a deux sens pour le A si A X plus B Y égale à 1 tu peux dire que A est le PGCD et si le A est le PGCD alors tu peux dire qu'il existe un X Y qui vérifie ça voilà pour la relation de Bézou voilà maintenant dans cette dernière partie de cette vidéo on va parler de l'arithmétique des classes modulaires donc je rappelle encore une fois la définition de A est concrue à B modulo N on a dit si la différence je dis que A est concrue à B modulo N si la différence A moins B est un multiple de N ou encore N c'est un diviseur de A moins B donc je sais très bien que la relation de congruence modulo N c'est une relation d'équivalence c'est-à-dire le fait que A moins B sera un multiple de N ça c'est une relation d'équivalence entre A et B et donc on peut parler des classes d'équivalence juste je rappelle quelques exemples si je travaille le premier exemple je travaille pour N égale 3 donc je considère cette relation que je peux noter par R3 par exemple juste pour savoir que je travaille dans le cas N égale à 3 je dis qu'A est en relation à B si seulement si A moins B est un multiple de 3 et concrure à 0 modulo 3 ou encore je peux écrire A et concrure à B modulo 3 ou tout simplement je dis 3 divise A moins B donc ce sont des 3 écritures équivalentes donc on a dit que cette relation R3 est une relation d'équivalence et comme c'est une relation d'équivalence je peux parler alors des classes d'équivalence on va remarquer que les classes d'équivalence la classe de 0 la classe de 1 et la classe de 2 finalement il y en a 3 classes d'équivalence c'est-à-dire selon cette relation on peut faire une repartition on peut repartir les nombres relatifs positifs et négatifs donc les nombres dans Z sur 3 classes moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 1 2 3 ainsi de suite on peut repartir sur 3 classes la classe de 0 c'est quoi ? c'est-à-dire ce sont les multiples de 3 donc les multiples de 3 c'est-à-dire 0 3 moins 3 6 moins 6 donc la classe de 0 c'est un ensemble qui contient les multiples de 3 0 3 moins 3 6 moins 6 9 moins 9 ainsi de suite 12 et moins 12 etc donc dans la classe de 0 on a les multiples de 3 dans la classe de 1 qu'est-ce qu'il y a ? on a les entiers naturels qui s'écrivent comme multiples de 3 3 4 plus 1 c'est-à-dire comme quoi 1 par exemple parce que 1 je peux l'écrire 3 fois 0 plus 1 4 c'est un multiple de 3 qui est 3 plus 1 donc on a dit 1 4 7 aussi 7 parce que 7 c'est un multiple de 3 7 tu peux l'écrire 2 fois 3 plus 1 donc c'est un multiple de 3 plus 1 ainsi de suite donc la classe de 1 c'est dans cette classe il y en a tous les entiers qui sont multiples qui s'écrivent sous la forme 3 4 plus 1 la classe de 2 maintenant la classe de 2 ce sont tous les entiers naturels qui s'écrivent sous quelle forme 3 4 plus 2 donc s'écrivent sous la forme 1 multiple de 3 plus 2 donc c'est tout pourquoi ? parce que regardez par exemple si je considère n'importe quel chiffre maintenant 17 par exemple 17 il est dans la classe de 0 ou bien la classe de 1 ou bien la classe de 2 on va faire la division par 3 17 divisé par 3 bien sûr on va trouver 8 pardon 5 et le reste c'est 2 donc 17 égale 3 fois 5 plus 2 donc 17 s'écrit sous quelle forme 1 multiple de 3 plus 2 donc je vous dis que 17 appartient à la classe de 2 21 c'est quoi ? 21 c'est un multiple de 3 déjà donc le reste c'est 0 finalement 3 fois 7 plus 0 et donc 21 appartient à la classe de 0 ainsi de suite je peux dire 111 par exemple si je veux diviser 111 par 3 qu'est-ce que je veux trouver ? donc 11 sur 3 ça fait 3 3 fois 3 9 et je fais la différence pour chercher le reste 21 et voilà je trouve 37 donc 111 égale 3 fois 37 et donc le reste c'est 0 et donc 111 appartient à la classe de 0 donc vous avez bien compris que j'ai divisé ou bien je répartis l'ensemble des entiers relatifs si je travaille bien sûr toujours pour n égale à 3 sur 3 parties la classe de 0 la classe de 1 et la classe de 2 je note cet ensemble des classes z sur 3 z c'est-à-dire combien de classes selon cette relation il y en a 3 classes 0 1 et 2 je considère un autre exemple pour n égale à 5 par exemple si je dis pour n égale à 5 vous devez comprendre que je travaille avec cette relation a en relation avec b si seulement si a moins b est un diviseur pardon est un multiple de 5 donc est compris à 0 modulo 5 ou bien encore je peux noter a compris à b modulo 5 vous avez bien compris ça et donc ici avec cette relation cette relation soit je note r tout simplement ou bien je note par indice 5 pour dire que je travaille avec cette relation modulo 5 et maintenant je pose la question combien de classes d'équivalence puisque j'ai une relation d'équivalence donc combien de classes d'équivalence alors je vais noter z sur 5 z l'ensemble de toutes les classes qui sont la classe de 0 la classe de 1 la classe de 2 la classe de 3 la classe de 4 vous savez pourquoi parce que je sais très bien que si je fais la division cludienne par 5 si tu rappelais vous vous rappelez du résultat de la division cludienne si je divise à Nanté quelconque je divise x par 5 la division cludienne de x par 5 on a dit x s'écrit comme que fois 5 plus r avec r comment c'est positif et strictement inférieur à 5 donc r le reste c'est un entier positif et strictement inférieur à 5 donc le reste soit égal à 0 soit égal à 1 soit 2 soit 3 soit 4 donc on peut trouver des entiers dont le reste est égal à 0 ce sont les multiples de 5 ou bien les entiers dont le reste est égal à 1 ou bien les entiers dont le reste est égal à 2 ainsi de suite il y en a 5 classes d'équivalence 1, 2, 3, 4, 5 donc vous voyez le cardinal je peux dire juste une remarque le cardinal de z sur 5 z alors combien de classes il y en a 5 classes alors comme si qu'est-ce que je fais donc je cherche par exemple 100 appartient à quelle classe la classe de 0 la classe de 1 la classe de 2 la classe de 3 ou bien la classe de 4 100 s'écrit comme 5 fois 20 donc 100 c'est un multiple de 5 le reste c'est 0 là donc 100 appartient à la classe de 0 si je considère 99 99 s'écrit comme 5 fois 19 plus 4 donc c'est un multiple de 5 plus 4 donc 99 appartient à la classe de 4 27 par exemple 27 s'écrit comme 5 fois 5 plus 2 donc c'est un multiple de 5 plus 2 donc 27 appartient à la classe de 2 donc vous voyez encore ici je fais une repartition de z comme si une horloge donc ça c'est l'ensemble des classes la classe de 0 la classe de 1 la classe de 2 la classe de 3 et la classe de 4 dans la classe de 0 qu'est-ce qu'il y a ? il y a tous les entiers qui sont multiples de 5 qui sont 0 5 10 15 20 25 ainsi de suite moins 5 moins 10 moins 15 aussi moins 20 etc dans la classe de 1 il y a les entiers qui s'écrit sous la forme 5 k plus 1 un multiple de 5 plus 1 donc comme le 1 comme le 6 comme le 11 le moins 4 le moins 9 le moins 14 ainsi de suite dans la classe de 2 je mets tous les entiers qui s'écrivent sous la forme 5 k plus 2 un multiple de 5 plus 2 donc voilà des représentants de la classe de 2 2 7 12 moins 3 ainsi de suite dans la classe de 3 je mets de même les entiers qui s'écrivent sous la forme multiple de 5 plus 3 dans la classe de 4 je mets les multiples de 5 plus 4 maintenant sur l'ensemble des classes vous avez remarqué les classes c'est un ensemble déjà sur l'ensemble des classes je vais définir des opérations l'opération addition et l'opération multiplication voyons comment voyons comment je peux introduire les deux opérations par exemple je considère la classe de 1 plus la classe de 2 c'est-à-dire quoi mais je sais que 1 c'est un ensemble et la classe de 1 c'est un ensemble et la classe de 2 c'est un ensemble mais c'est-à-dire quoi la somme de deux ensembles regardez c'est quoi par définition vous faites 1 plus 2 bar donc c'est la classe de 3 bien sûr il faut se fixer les deux buts on travaille pour quel cas je travaille dans z sur 2z je travaille dans z sur 3z je travaille dans z sur 4z donc on doit fixer tout d'abord je travaille sur avec quelle relation d'équivalence mais la définition toujours donc la classe de A plus la classe de B ça fait la classe de A plus B et la classe de A fois la classe de B par définition c'est A fois B le tout bar alors regardez l'exemple suivant donc je fixe je travaille on travaille dans z sur 3z c'est-à-dire la classe de 0 on a la classe de 1 et la classe de 2 alors par exemple c'est quoi la classe de 0 plus la classe de 1 je fais 0 plus 1 le tout bar donc c'est la classe de 1 c'est quoi la classe de 0 plus la classe de 2 c'est 0 plus 2 le tout bar donc c'est la classe de 2 c'est quoi la classe de 1 plus 2 regardez on va trouver la classe de 3 mais n'oubliez pas la classe de 3 c'est quoi c'est les éléments qui s'écrivent sur la forme 3k plus 3 mais 3k plus 3 c'est un multiple de 3 donc c'est un multiple de 3 donc la classe de 3 est elle-même c'est la classe de 0 2 plus 2 la classe de 2 plus la classe de 2 c'est la classe de 4 mais remarquez que 4 là c'est écrit comme un multiple de 3 plus 1 donc la classe de 4 c'est la classe de 1 parce que 4 et 1 sont en relation la classe de 1 plus la classe de 1 c'est la classe de 2 voilà donc juste un exemple comment je peux opérer sur les classes d'équivalence même chose là la classe de 0 fois la classe de 1 c'est 0 fois 1 le tout bar c'est 0 bar la classe de 1 fois la classe de 1 c'est 1 fois 1 le tout bar ça fait 1 bar la classe de 2 fois la classe de 2 ça fait combien 2 fois 2 c'est 4 et la classe de 4 on a dit c'est elle-même la classe de 1 donc voilà les opérations sur les classes d'équivalence on peut bien sûr représenter les opérations par addition simple comme j'ai fait sur le papier ou bien comme ça plus dans un cercle pour dire que je fais la somme c'est pas une somme classique mais c'est une somme sur des classes d'équivalence ou bien encore je peux illustrer ça par un tableau regardez si je travaille pour n égale 3 on sait qu'il y en a trois classes 0, 1 et 2 et si je fais la somme vous allez voir à partir de ce tableau que vous pouvez déterminer la somme 0 plus 0 ça fait 0 1 plus 1 ça fait 2 1 plus 2 vous voyez j'écris ici dans ce tableau si vous suivez la classe de 1 plus la classe de 2 vous allez trouver la classe de 0 pourquoi ? parce que 1 plus 2 ça fait 3 et 3 c'est un multiple de 3 donc le reste c'est 0 même chose pour la multiplication on peut avoir on peut écrire le tableau pour la multiplication des classes d'équivalence voilà l'exemple où n égale à 5 où je travaille avec z sur 5z donc il y en a 4 classes 5 classes qui sont la classe de 0 la classe de 1 la classe de 2 la classe de 3 la classe de 4 vous pouvez bien sûr voir ici le tableau d'addition et le tableau de la multiplication et maintenant quand je dis qu'un élément est inversible juste je donne la définition regardez je sais là que les notions seront de plus en plus compliquées donc juste la définition on s'intéresse juste à la définition parce que ici maintenant on a commencé l'arithmétique modulaire c'est à la base de la cryptographie donc on ne va pas trop avancer dans ça juste il suffit de savoir les notions de base donc est-ce qu'un élément inversible maintenant juste je termine par ça donc on dit qu'a est inversible si quoi s'il existe b classe de b telle que la classe de a fois la classe de b est égale la classe de 1 dans ce cas je dis que a est inversible donc par exemple je reprends si je travaille n égale à 4 cette fois voilà donc je considère z sur 4z donc il y en a la classe de 0 la classe de 1 la classe de 2 et la classe de 3 alors est-ce que 2 est inversible je me demande 2 fois 0 c'est 0 c'est pas 1 2 fois 1 c'est 2 donc c'est différent de la classe de 1 toujours 2 fois 2 c'est la classe de 4 et la classe de 4 c'est elle-même la classe de 0 c'est différent de 1 toujours et 2 fois 3 c'est la classe de 6 et la classe de 6 6 c'est un multiple de 4 plus 2 donc la classe de 6 c'est elle-même la classe de 2 encore c'est différent de 1 donc ici vous remarquez que 2 n'est pas inversible parce qu'il n'y a pas une classe où le produit 2 fois cette classe donne 1 donc 2 n'est pas inversible dans z sur 4z je vérifie maintenant avec 3 est-ce que 3 est inversible dans z sur 4z donc je multiplie 3 fois 1 c'est la classe de 3 c'est différent de 1 3 fois 2 ça fait 6 et la classe de 6 dans z sur 4z égale à quoi ? c'est la classe de 2 3 fois 3 c'est la classe de 9 et la classe de 9 9 comment on s'écrit ? 1 multiple de 4 c'est-à-dire 4 fois 2 plus 1 donc la classe de 9 donc la classe de 9 finalement c'est la classe de 1 parce que 9 c'est un multiple de 4 plus 1 donc très bien j'ai trouvé un élément où le produit a fois b donne 1 donc 3 et inversible dans z sur 4z et je dis que son inverse c'est lui-même parce que je multiplie 3 bar fois 3 bar pour trouver le 1 et donc voilà l'inverse de 3 voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que la science était bénéfique pour vous au revoir